Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes désolés de t'avoir mandé aussi soudainement. Je suis soulagée de savoir que l'avancée de la foi a résisté à l'assaut des Dravaniens. Qu'en est-il de la Sainte-Cité ? Nous avons subi quelques pertes, mais le cœur d'Ishgard continue de battre avec vigueur. Je ne pourrais certainement pas en dire autant, si nous n'avions pas reçu votre généreux soutien. Isshgard fait tout autant partie d'Eorzea que nous. Dans ce genre de situation, nous devons nous serrer les coudes. Tant de belles paroles après les faits. Je désirais attendre que Son Altesse fasse son apparition, mais le moment me paraît bien choisi pour faire une allocution. Amis et alliés, permettez-moi de vous exprimer la sincère gratitude d'Ishgard pour la part que vous avez jouée dans la défense de notre cité. Sur la base du succès de cette alliance, j'espère bien convaincre l'archevêque d'ouvrir les portes du jugement et d'accueillir enfin nos états frères entre nos murs après tant d'années. Et Orzea sera à nouveau unie. Yuyu, assez. Très bien, j'arrive. Quelque chose ne va pas ? Ce n'est rien de grave. Je reviens tout de suite. Tu désires me parler, Yuyu, assez ? Sous-titrage ST' 501 Tu te demandes sûrement pour quelle raison nous t'accordons cette audience en privé. La question que nous allons aborder te permettra de comprendre pourquoi la discrétion est de mise. Nous avons l'intention de mettre un terme au sultanat Dulda. Tu as pu constater par toi-même la tourmente qui fait rage dans nos rues. Les dirigeants manquent à leur devoir, et ce sont nos sujets qui payent le prix de cette incompétence. Mais nous ne les laisserons pas souffrir davantage. La célébration de la victoire nous donne l'occasion parfaite de déclarer la fin du sultanat. Nous avons l'intention de remplacer la classe dirigeante de la cité d'or par une république juste et impartiale. Notre état ne se soumettra plus à la volonté de quelques privilégiés. Cette décision va ébranler les fondations de tout ce que nous avons connu. Aussi fort et influent qu'ils soient, Robin aura beaucoup de mal à se faire entendre seul. C'est pourquoi nous souhaitons que tu lui apportes ton soutien. Tu as affronté avec succès les ennemis les plus dangereux, et tu es une héroïne à qui nous pouvons faire confiance. Veux-tu bien faire ça pour nous ? Nous te sommes reconnaissantes, de tout notre cœur. Nos appréhensions pour le futur n'ont plus lieu d'être désormais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre Altesse ? Votre Altesse ? Par tous les dieux ! Sa grâce est morte. Du poison dans son vin ! C'est toi ! Tu l'as assassiné ! N'espères pas pouvoir nier ton crime ! Je ne vois aucun autre suspect ici ! Et cette pièce n'a qu'une seule porte ! Tu es coupable de régicide ! Garde ! Arrêtez cette meurtrière ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart des héritiers ont été mis aux arrêts ! Le refuge des roches est également sous contrôle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais exactement ce que vous avez toujours espéré réaliser, commandant ! Servir les intérêts des Orzea ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les chevaliers d'Hishgard, voilà qui n'augurent rien de bon. Sire Emmerich, un message vient de nous parvenir d'Hishgard. Il semblerait que vos ennemis aient lancé un nouvel assaut, et votre retour est demandé d'urgence. Ces chevaliers sont venus pour vous escorter jusqu'à la Sainte Cité. Une attaque surprise ? Nous n'avons reçu aucun rapport de ce genre, Capitaine Général. Le moment de cet assaut semble idéalement coïncider avec notre absence de la Cité. En effet, oui. Capitaine Général, nous devons partir au plus vite. L'accueil dans votre belle cité a été des plus agréables. J'espère que j'aurai un jour l'occasion de vous rendre l'appareil. Allons-y, Lucia. J'espère que j'ai eu l'appareil. 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 Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut ? Oh ! J'ignorais que j'avais des admirateurs même chez les lames de cuivre. Vous m'envoyez désolé, messieurs, mais j'ai un certain penchant pour la jante féminine. Sans crête des héritiers de la Septième Aube, tu es accusé d'avoir espionné pour le comte de l'Empire de Garlemald. Espionné ? Moi ? Mais de quoi parlez-vous ? Ah, si c'est en rapport avec le conflit contre la Quatorzième Légion, vous devez savoir qu'à l'époque, je n'étais pas moi-même. L'interrogatoire d'un prisonnier impérial a révélé ton implication dans nombre d'échanges avec l'ennemi. Nous avons également découvert des rapports indiquant que tu t'adonnes à des pratiques interdites. Tu ferais mieux d'obtempérer et de nous suivre. On m'invite à une réception et maintenant on me dit de partir. J'ai horreur des gens qui envoient des signaux contradictoires. De toute façon, cette farce m'a coupé toute envie de rester ici plus longtemps. C'est parti. L'inviteur de la Quatorzième Légion Sous-titrage Mastot Elle est trop loin, Téléjia Téléjie. De quel droit envoyez-vous des gardes en plein banquet officiel et congédiez-vous des émissaires étrangers sans l'accord de Son Altesse ? Vous agissez comme si les lames de cuivre étaient à vos ordres et méprisez l'autorité du Sultana ! Quittez cette salle sur le champ ! Voulez-vous me faire croire que les immortels n'obéissent pas à tous vos caprices, Général ? Laissez-moi vous dire que vous êtes mal placés pour me donner des leçons. Et je peux difficilement faire preuve de mépris pour l'autorité du Sultana lorsqu'un assassin a ôté la vie à sa représentante. La défense de notre État n'est-elle pas de votre responsabilité ?